Comédie d'aventure sportive post-apocalyptique, un mélange des genres assez fameux. C'est un bouquin qui est né d'une espèce d'angoisse latente de nos temps modernes. Je me suis dit que le meilleur point de vue pour moi et pour le lecteur serait de prendre cette période sur le côté humoristique, tout cet univers est né, pour essayer de répondre à l'angoisse d'aujourd'hui. Justement, j'ai développé toute cette essence de vie dans un futur post-apocalyptique. On a des amis qui habitent là-bas, dans la région, et chaque fois qu'on est allé les voir, pour nous, c'était une coupure face au temps qui court comme ça, etc. Et je trouvais ça très symbolique de faire reprendre les arbres, les faire grandir sur les maisons, etc. L'eau est là, tu as la scène, tu as tout, donc ça marchait assez bien dans mon univers post-apo. Et puis, il y avait quelque chose d'émotionnel pour moi parce que c'est vraiment un lieu de ressourcement aussi. On a la cité d'Avon, qui est remaniée par la cité agricole de Pan, il y a le château de Fontainebleau qu'on découvre au début, je vous laisse voir un peu dans quel état. Et puis, on a aussi dans le décor des centrales atomiques de nos gens, je vous laisse aussi voir dans quel état elles sont… Ouais, ouais, j'ai pris du plaisir à localiser les gens. La jeunesse date de 4-5 ans, en temps de travail, je dirais que ça fait deux ans et demi de réalisation acharnée, disons-le. Et pour moi, ouais, c'est vraiment le bouquin un peu du renouveau pour moi aussi parce que c'est la première fois que je me sens aussi bien dans la totalité d'une œuvre, quoi. C'est la première fois que je me dis, ce livre, je peux le montrer à tout le monde, et j'ai envie de le montrer à tout le monde. Dans les autres, je me disais, ouais, ça va plaire à un tel, ça plaira à moi à un tel, là. J'assume complètement tout et j'ai envie de le faire lire à tout le monde. Ouais, j'ai été hyper surpris parce que je pratiquais absolument pas les réseaux sociaux. Et franchement, bah ouais, je ne m'attendais pas à voir ça grossir, sachant que c'est un monde en soi et à voir à quel point chaque image de Mécanique Céleste était accueillie avec enthousiasme, quoi. Et en fait, ça fait à peu près deux ans que je ne dirais pas que je m'astreins. Au début, je m'astreignais à jouer le jeu du réseau social. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui me porte. Ouais, c'est devenu un outil dont j'aurais du mal à me passer. À un moment donné, ça faisait longtemps que la couverture que vous allez trouver existait. Je me suis dit, est-ce qu'on peut trouver une alternative ? J'ai testé sur Instagram, j'ai fait des votes et ça m'a aidé à trancher aussi, quoi. Je me suis dit, bon, écoute, la première, c'est comme ça. Elle est là, elle marche, on y va, quoi. C'est le nœud énergétique du bouquin, quoi. Il arrive à cinq pages de la fin. Il conclut cet énorme cycle. Et en fait, il conclut toutes les pistes à la fois. Et donc, moi, évidemment, graphiquement, il a fallu trouver comment on représente l'extrême contraste du livre. Et c'est là où c'était un défi, quoi. Et ça s'est joué dans la miniaturisation et dans le gigantisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il m'a semblé évident que pour la montrer dans toute sa grandeur, il fallait qu'elle soit minuscule. Donc, elle est petite. Et à côté de ça, voilà, tu as cette espèce de typographie énorme, bang. Je vous laisse ajouter le début du mot qui est un adjectif anglais. Et on a cette espèce d'explosion cosmique, quoi, qui est créée par son geste rotatif, voilà. Et en même temps, le dialogue conclut tout le dernier affrontement et la raison d'être du personnage d'Aster. Donc, ouais, c'est un concentré de toute la thématique du bouquin. Alors moi, je ne suis pas collectionneur, mais un jour, on m'a proposé ça et j'ai trouvé ça génial. On m'a demandé d'échanger une œuvre. Et déjà, j'étais super touché parce que la personne qui est aquarelliste m'a proposé ça. J'étais très touché parce que j'ai énormément d'admiration pour son travail. Et pour moi, ça ne valait pas. Et pour lui, ça valait. Donc, on s'est échangé une œuvre. Et depuis, ça m'arrive, ouais. Et maintenant, c'est même moi qui ose proposer. En disant, est-ce que tu serais content d'échanger quelque chose ? Voilà, quoi. J'avoue que quand j'ai terminé le bouquin, je me suis dit non. On ne peut pas se quitter comme ça. Donc, on va rassurer d'accord. D'accord. Formidable. Bon, on a vraiment hâte. Merci Norman. Eh bien, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.